bonjour bonsoir bien aimé dans le seigneur je suis votre humble serviteur le pasteur victor maconda nous avons notre école des ministères ce soir voilà pourquoi je viens vers vous encore toujours vous annoncez l'évangile c'est toujours un réel plaisir et vous êtes très apprécié tous les bien-aimés de l'église universelle de dieu l'église pour tous vous tous qui prenez à coeur l'école du ministère mais pour vous former que le nom de dieu soit béni et merci à vous qui accordez de l'importance à cette école que le dieu de la bible vous bénisse alors sans plus tarder je rappelle toujours nos objectifs que nous poursuivons dans cette école des ministères nous sommes en train de former donc le ministre de dieu pour éviter des bavures des bavus dans l'église corps du christ et une des visions de l'église universelle de dieu l'église pour tous avec son fondateur le pasteur victor maconda votre humble serviteur nous voulons bien aimé dans le seigneur aller dans toutes les nations faites de toutes les nations les disciples de jésus en l'air enseignant à observer les enseignements de jésus christ voilà tout simplement les objectifs poursuivis dans cette école des ministères et l'église universelle de dieu l'église pour tous aujourd'hui bien aimé dans les seigneurs nous allons parler d'un titre très très important que nous connaissons mais peut-être que nous n'avons jamais fait attention à ça alors nous sommes toujours dans les leaderships chrétiens nous sommes toujours dans les leaderships chrétiens dans notre 16e leçon nous allons étudier les leaderships et l'oeuvre dit saint-esprit mais avant cela nous allons prier tendre père nous te rendons grâce nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous accordes qui nous accordent encore en ce moment pour enseigner ta parole et former les ministres de dieu pour éviter les bavures et les bavis dans l'église corps du christ qu'est ton nom soit béni et soit des nôtres pendant cette étude ou cet enseignement de l'école du ministère dans le nom puissant glorieux de notre sauveur et seigneur jésus christ nous disons amen alléluia alors bien aimé dans le seigneur dans notre 16e leçon nous allons parler du leadership chrétien et l'oeuvre dit saint-esprit pourquoi je parle de l'oeuvre du saint-esprit c'est tout simplement comme vous le savez bien aimé dans le seigneur tu ne peux pas être un leader chrétien été comporté comme un leader du monde tu ne peux pas être un leader chrétien sans la communion avec le saint-esprit voilà pourquoi bien aimé dans le seigneur nous allons parler de la communion comme point à la communion avec le saint-esprit et après le point b nous parlerons de la chair ou le saint-esprit voilà bien aimé dans le seigneur et puis nous parlerons de la conscience j'ai formé cette leçon en prenant un peu ce que j'ai enseigné à l'église sur la conscience dans où ferais-je sans où ferais-je loin de ton esprit alors bien aimé dans le seigneur la communion avec le saint-esprit il faut que en tant que leader chrétien toi qui dirige le peuple de dieu nous tu dois te poser la question est ce que le saint-esprit peut-il enseigner est-il enseignable parce que la bible dit le saint-esprit vous enseignera mais est-ce que toi leader chrétien le saint-esprit le saint-esprit peut-il enseigner c'est ça le problème que nous avons dans nos églises bien aimé et qui est en train d'abîmer de détruire l'église corps du christ parce que n'oubliez pas j'ai beaucoup insisté sur le moi au lieu d'enseigner c'est que le saint-esprit qui est le premier enseignant doit enseigner à son peuple mais très souvent les leaders chrétiens pasteurs évangélistes et consorts enseignent leurs propres pensées voilà pourquoi tu dois te poser la question ici il est question de la communion avec le saint-esprit le saint-esprit peut-il enseigner est-il enseignable personne ne peut être enseigné par le saint-esprit s'il n'est en contact avec lui s'il n'a pas de communion avec lui peuple de l'église universelle de dieu vous les savez j'ai toujours prêché ça la communication et la communion c'est un tout faisons attention personne ne peut être prétendre enseigné par le saint-esprit s'il n'est pas en contact avec lui et s'il n'a pas de communion avec lui parce que le manque de communion produit un homme religieux bien aimé dans le seigneur or la religion c'est quoi la religion c'est comme la philosophie c'est la pensée de l'homme ce ne sont que des rappels mais comme je suis dans ces chapitres des leaders chrétiens bien aimé je veux que ça soit ancrée dans nos mémoires lorsque cette communion est perdue bien aimé après une très longue période il pourrait être très difficile d'y revenir pourquoi parce que l'homme continuera dans cet état à moins qu'il n'arrête radicalement par la répentance je reviens encore sur la répentance il faut que le saint-esprit la communion du saint-esprit mes enfants de la foi les savent ce n'est pas pour me vanter mais ils savent quand je prêche je ne fais sortir de ma bouche que ce que dieu met dans ma bouche n'est jamais exagéré bien aimé dans le seigneur tu vis dans le péché tu ne cherches pas la face de dieu tu n'as pas de communion avec le saint-esprit bien aimé tu continueras dans cet état à moins que la réflexion vienne et que tu passes par la répentance comme j'avais dit tu dois à chaque fois te poser la question à ce moment là qu'est ce qui se tenait entre toi entre le saint-esprit et toi parce que lorsque un homme a perdu dieu son service devient un fardeau ça devient loup pourquoi parce que tu as perdu dieu et sache que quand tu as perdu dieu et tu continues toutefois à faire des choses saintes c'est la mort c'est la mort bien aimé c'est être comme qui dans la bible c'est comme être comme saoul que dieu avait déjà rejeté c'est être comme nadab et abiu qui avait déjà perdu dieu en continuant d'être impliqué dans le devoir saint après avoir perdu dieu bien aimé ça c'est essayer de dire que les choses continuent alors qu'elles ont cessé de fonctionner tu trompes les gens tu es là par simple configuration on te voit mais en réalité en réalité le saint-esprit n'est pas n'est plus avec toi c'est ça alors j'ai parlé des nadab et abiu peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire des nadab c'est dans exode chapitre 6 pour que vous sachiez qui est nadab et abiu et après on lira son histoire aussi parce que beaucoup de gens ne connaissent que saoul et beaucoup d'autres alors exode chapitre 6 verset 23 Aaron prit pour femme Elisheba fille d'Aminadab soeur des nashon et elle lui enfanta vous voyez Aaron avait 4 4 enfants Nadab Abiu Elisheba et Itamar ça sont les 4 enfants de de Aaron et lorsque nous partons d'un roi nous allons voir un roi chapitre 15 nous allons voir aussi comment s'est comporté notre frère Nadab qui n'avait pas fait il y en a beaucoup dans la bible mais j'ai pris que ça dans les chapitres 15 nous allons voir à partir de verset 25 Nadab fils de Jéroboam régnat sur Israël la deuxième année d'Aza roi de Jida il régnat deux ans sur Israël il fut ce qui est mal vous voyez ça aux yeux de l'éternel et il marcha dans la voie de son père se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël lorsque vous descendez encore en bas vous verrez Baécha fils d'Ajija de la maison d'Issacar conspira comme lui et Baécha le tua à Guybeton qui appartenait au Philistin pendant que Nadab et tout Israël assiégé Guybeton Baécha le fut périr la troisième année d'Aza roi de Jida et il régna à sa place et vous pouvez continuer l'histoire donc je nous ai donné ça pour que nous puissions voir qui était Nadab et qui était Abiu nous avons aussi dans un chronique chapitre 6 où on voit l'origine aussi un chronique chapitre 6 je suis en train de donner tout ça là pour nous montrer tout simplement comment les gens pêchent mais veulent diriger donc si vous n'avez pas compris cet aspect des choses je nous ai montré que Nadab était quand même le passage que nous venons de lire je nous ai montré que Nadab a dirigé quand même Israël c'était un leader attention nous sommes dans l'enseignement de leadership nous sommes dans le leadership voilà pourquoi je prends l'exemple de leadership comme j'ai dit l'exemple de Saoul que vous connaissez tous c'était un roi donc c'était un leader voilà et vous connaissez aussi je vous donne aussi cette histoire des Nadab des Abiyou qui a aussi dirigé Israël vous avez bien vu qu'il n'a pas bien conduit Israël il a fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel donc quand le Saint-Esprit n'est pas avec toi donc voilà pourquoi j'ai dit cette phrase en continuant d'être impliqué dans les devoirs saints c'est à dire dans les choses de Dieu alors que toi-même tu sais que tu as déjà perdu Dieu c'est à dire tu n'es plus en communion avec Dieu c'est essayer de faire de dire que les choses continuent alors que les choses ont cessé de fonctionner déjà avec toi voilà pourquoi je vous montre ça alors dans 1 chronique chapitre 6 verset 3 ici on nous montre encore fils d'Amram Aaron et Moïse et Marie fils d'Aaron fils d'Aaron Nadab Abihu et Léazar et Itamar que je vous ai montré de l'autre côté donc voilà bien aimé dans le Seigneur nous devons comprendre toutes ces choses voilà pourquoi lorsque quelqu'un a perdu Dieu tu ne peux pas ou tu ne peux pas plaire à Dieu d'une manière ou d'une autre ça c'est très important à savoir c'est des gens comme ça qui se plaindront plus les circonstances ils vont se plaindre des gens mais pour moi ceci ceci n'est qu'une cachette il se cache derrière les fautes des gens ah si ça 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 n'a pas marché c'est parce que un tel a fait ça parce que l'autre a fait ça alors que lui il n'a plus d'anxion il n'a plus d'huile il n'a plus d'huile bien aimé dans le Seigneur il a sûrement perdu Dieu avant les circonstances des gens dont il se plaint se manifeste parce qu'il va commencer à dire ah les gens murmurent parce que ceci non papa tu ne vas pas mentir les gens parce que les gens ne sont pas bêtes et dans l'assemblée dans l'église Dieu montre aussi aux gens les choses qui se passent dans l'assemblée voilà donc nous devons faire attention les circonstances dans l'assemblée où les gens ne peuvent pas être la cause parce que c'est toi qui es le leader c'est toi c'est toi qui es en train de les conduire et c'est à toi d'être sérieux dans ta communion avec le Saint-Esprit quand il te présente devant les gens quand il dit le Saint-Esprit m'a dit le peuple dans l'assemblée le voit l'expérimente le vive voilà pourquoi bien-aimé j'ai appelé cette leçon le leadership chrétien et l'oeuvre du Saint-Esprit maintenant je vais insister sur cette phrase bien-aimé toi qui écoutes le son de ma voix beaucoup de prédicateurs font cette bêtise ce sont les choses de la chair mais toujours ils disent le Saint-Esprit m'a dit le Saint-Esprit m'a dit le Saint-Esprit m'a dit bien-aimé dans le Seigneur tu es dans cette école de formation pour que je t'apprenne n'ayez jamais le courage de dire aux gens le Saint-Esprit m'a dit si toi-même tu sais que le Saint-Esprit n'a rien parlé n'a rien dit parce que il y a le Saint-Esprit qui nous parle il y a tes propres pensées à toi qui te parle il y a ton Esprit à toi-même qui te parle et attention ne pas confondre ça avec le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit parle les gens doivent voir la manifestation de l'Assemblée ça doit être palpable quand le passage Victor Maconda dit le Saint-Esprit m'a dit dans les jours qui viennent ou sur place nous voyons le résultat et c'est ce que faisait Jésus de Nazareth l'homme de Galilée notre maître faites attention à ça donc maintenant voilà pourquoi je passe à la partie B tu dois faire la part des choses entre la chair et le Saint-Esprit ah oui il y a une consécration qui est l'oeuvre du Saint-Esprit mais il y a aussi celle qui est l'oeuvre de la chair que j'appelle aussi l'oeuvre du moi il faut que tu sois capable est-ce que ça c'est la chair ou c'est le Saint-Esprit il faut vraiment que tu t'habitues avec ta communion avec le Saint-Esprit pour que tu saches distinguer la voix de la chair ou du Saint-Esprit parce que tout ce qui émane tout ce qui émane de la chair ne peut ni satisfaire Dieu ni bénir ou promouvoir le croyant qui est dans la salle qui est dans l'assemblée bien aimée dans le Seigneur parce que les gens continueront de murmurer parce qu'ils auront compris que ce monsieur ne fait que ne parle que de la chair faites très attention lorsque les gens commencent à servir Dieu au lieu de l'aimer il y a beaucoup de choses qui ne vont pas je veux insister ici regardez cette phrase bien aimée oui nous sommes des serviteurs de Dieu mais avant de servir Dieu il faut aimer Dieu si tu n'aimes pas Dieu alors bien aimé il y aura une confusion totale parce que servir tu vas commencer à servir pour des intérêts de la chair je ne sais pas si je me fais comprendre avant de servir Dieu il faut d'abord aimer Dieu parce que aimer Dieu c'est ça qui fera en sorte que tu puisses demeurer dans la communion avec le Saint-Esprit toujours dans la présence de Dieu ça c'est aimer Dieu c'est à dire je ne viens d'abord pas servir Dieu mais j'aime d'abord Dieu aimer Dieu c'est ce qui d'ailleurs Jean le dit celui qui aime Dieu ne pêche pas Alléluia parce que lorsque les gens commencent à servir le Seigneur avant de l'avoir aimé ils n'iront pas loin ils n'iront pas loin bien aimé parce qu'il y a une différence je viens de l'expliquer aimer le Seigneur c'est demeurer dans sa présence tout le temps dans la prière tout le temps dans la communion du Saint-Esprit c'est lui qui te dirige c'est lui qui te dirige à ce moment là bien aimé quoi que tu sois je veux dire Dieu commence à te bénir matériellement comme il avait béni les patriarches Abraham Isaac était riche Jacob était de plus en plus riche David était riche Salomon était riche mais bien aimé tu auras une telle maîtrise parce que tu es en communion parce que tu as d'abord aimé Dieu peu importe l'argent que tu auras les beaux habits que tu auras les belles voitures que tu auras tu glorifieras l'éternel ça ne sera pas pour toi une occasion de chute ou une occasion de mater de marcher sur les autres Alléluia mais servir attention c'est aller faire des choses pour Dieu parce que dans servir attention 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 écoutez bien comment je vais expliquer ça dans servir savez-vous que il y a des faux serviteurs de Dieu ils sont venus servir à l'église mais en réalité ils n'aiment pas Dieu il est venu servir on le voit serviteur dans l'église mais il est venu servir pour s'enrichir lui-même il sait ses intentions je ramène ça dans le leadership chrétien parce qu'on en a déjà parlé dans notre école de formation tout ce que je suis en train de dire c'est uniquement lorsqu'un homme est devenu mature voilà ce que je disais qu'il peut servir à partir de la présence du Seigneur Alléluia parce que tu es devenu mature peu importe l'argent que Dieu peut te bénir avec le matériel bien aimé tu auras déjà acquis la maturité et la maîtrise tu vois tu ne vas pas parler avec arrogance diminuer les gens parce que Dieu t'a élevé matériellement spirituellement financièrement parce que quand il sert sans être dans la présence de Dieu très bientôt la joie est perdue et Dieu devient un maître dur pour ceux qui servent Dieu avant d'avoir aimé Dieu pourquoi Dieu devient un maître dur parce que quand la chair va te pousser à faire quelque chose alors que Dieu n'aimait pas ça tu deviens pour toi Dieu devient un maître dur alors que il ne devait pas être un maître dur si et seulement si tu es quelqu'un qui demeure toujours dans la présence de Dieu voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur nous devons faire attention à ça voilà pourquoi vous remarquerez même dans la Bible bien aimé dans le Seigneur il a appelé les douze afin qu'ils puissent être avec lui et l'aimer d'abord et puis plus tard avec le débordement de cet amour ils furent envoyés prêcher son nom les servir Alléluia donc les services bien aimés c'est d'abord pour les amoureux de Jésus sois d'abord amoureux de Jésus après tu serviras si tu n'aimes pas Dieu attention je viens de donner l'exemple sinon tu serviras Dieu pour tes propres intérêts mais au fond tu n'aimes pas Dieu et c'est là où bien aimé dans cette leçon et comme je vous ai dit je fais intervenir la conscience que j'ai prêché lorsqu'on a fait le séminaire sur où filais-je loin de ton esprit parce que que fait la conscience parle un peu d'argent parle un peu de finance parle un peu de finance si un homme est confus sur le plan financier plusieurs choses iront mal pourquoi parce que lorsque cette confusion s'étend sur une longue période le cœur de la personne souvent commence à s'endurcir tu vois l'argent ne doit pas être aimé plus que la conscience ah oui je recommande bien aimé que si tu es confié au sujet d'un certain montant restitue-le à Dieu laisse que Dieu gère ton argent excusez-moi de rire pourquoi je parle de montant ici parce que nous sommes des humains bien aimés dans le Seigneur il y a des pasteurs qui n'ont jamais vu 100 000 dollars il y a des pasteurs qui n'ont jamais vu je ne sais pas des millions qui n'ont jamais touché des millions il y a des pasteurs qui n'ont jamais touché des millions et puisque tu n'as jamais touché et puisque il y a des pasteurs qui n'ont jamais touché des millions et puisque tu n'as jamais touché des millions bien aimé dans le Seigneur dans le ministère tu seras confus voilà pourquoi bien aimé j'ai annexé ce paragraphe de de la de la conscience de la conscience bien aimé dans le Seigneur parce que quand il y a en communion avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit est au contrôle de ton âme parce que tout ça c'est lié la conscience et l'âme dans l'âme on trouve la conscience bien aimée dans le Seigneur comme j'avais prêché dans le séminaire sur où ferais-je loin de ton esprit parce que si un homme est confié sur le plan financier bien aimé je le répète plusieurs choses iront mal pourquoi parce que tu vas bousculer ta conscience tu ne sais pas gérer l'argent donc autant restituer cet argent à Dieu et aller pas à pas en fait la restitution c'est quoi la restitution c'est une affaire entre Dieu et moi je vais dire entre Dieu et toi l'homme à qui la restitution est faite est juste secondaire dans quel sens bien aimé dans le Seigneur c'est-à-dire tu te situes tu te situes entre Dieu et toi entre ta relation avec Dieu comment ta relation avec Dieu peut-elle prospérer lorsqu'une chose non restituée se tient entre vous deux c'est ça la restitution la restitution je répète c'est une affaire entre Dieu et l'homme c'est-à-dire il y a une affaire entre vous deux moi je suis serviteur de Dieu et je suis l'intermédiaire entre Dieu et les hommes que Dieu m'a donné regarde maintenant si je ne gère pas bien l'église si je je fais la confusion entre l'argent de l'église et mon argent à un moment donné bien aimé dans le Seigneur il y aura un problème entre toi et Dieu et Dieu ne sera pas content tu peux faire semblant d'oublier mais ça sera dommage parce que le dommage causé sera grand pourquoi parce que tu n'es pas arrivé à faire la part des choses entre l'argent de l'église et ton argent pourquoi parce que dès le départ ta conscience et comment je vais dire ça est déjà bafouée entanchée par le plaisir de la chair par rapport à l'argent tu vois alors que l'intégrité bien aimée exige que nous ne permettions à rien de se tenir entre Dieu et nous qu'est-ce que je veux dire par là ne cherche pas à avoir un problème avec Dieu lorsque tu vois la lumière de Dieu marche dans la lumière de Dieu dans la lumière du Saint-Esprit confronte le fait que tu aimes l'argent que le Saint-Esprit continue à te convaincre même si tu vois une grande une grosse somme d'argent bien aimée dans le Seigneur continue ta communion avec le Saint-Esprit d'abord d'abord ta communion avec le Saint-Esprit que ça continue peu importe la somme d'argent que cela ne t'influence pas parce que ouf il a-t-il Dieu te regarde il voit comment tu gères l'argent est-ce que tu commences à faire de la folie avec l'argent ça c'est très important voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur je parle ici de la de la conscience purifiée et de la mauvaise conscience qu'est-ce que j'appelle la conscience purifiée lorsque nous lisons dans la Bible bien aimée dans le Seigneur la Bible nous dit ceci dans le livre de Hebreu chapitre 9 au verset 14 la Bible dit quoi combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ici je parle de rapport entre le sang et la conscience vous voyez le sang purifie la conscience si la conscience n'est pas purifiée alors d'autres choses s'ajoutent et la rendent plus ténébreuse ah oui parce que la chair va dominer après la chair va dominer après la Bible dit encore dans Hébreu chapitre 10 verset 22 la Bible dit quoi approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure Alléluia et j'ajouterai encore Jean 3 qui nous dit déjà ma parole vous a sanctifié déjà ma parole vous a purifié je pense Jean 15 verset 3 cherchons toujours à ce que notre conscience se soit purifiée par le sang de Jésus si tu trouves que l'argent commence à dominer dans ta tête tu commences à avoir toujours l'argent 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 bien aimé dans le Seigneur c'est chaud c'est chaud on a besoin de l'argent bien aimé mais que l'argent ne devienne pas ton maître ton maître reste le Saint-Esprit voilà pourquoi je parle de la conscience purifiée selon Hébreu 9 14 et Hébreu 10 22 bien aimé dans le Seigneur le cœur purifié d'une mauvaise conscience il faut que cela t'interpelle toujours voilà ce genre de leadership que nous voulons former dans l'église universelle de Dieu qui ont la communion avec le Saint-Esprit qui ont la conscience purifiée parce que je ne sais pas je ne suis qu'un être humain si moi ma conda quand je toucherai des millions dans le ministère je changerai je ne sais pas mais je pense que Dieu nous forme vous avez cette grâce je suis en train de vous former moi j'ai été formé par la grâce de Dieu par le Saint-Esprit qui me donne des enseignements et des livres que je lis je ne les ai jamais cachés et je suis tellement en communion avec le Saint-Esprit que moindre bêtise c'est ça la communion moindre bêtise le Saint-Esprit est là il te reproche quand je dors la nuit de toutes les façons sur place je dois me sentir mal à l'aise c'est ça la communion avec le Saint-Esprit alors parlons un peu d'une mauvaise conscience oh bien aimé lorsque une mauvaise la mauvaise tâche est laissée pendant longtemps dans ton cœur le péché est accepté le péché est commis et il peut y avoir un calme contrairement à ce qui avait l'habitude de se produire le calme dans le péché vient uniquement d'une mauvaise conscience bien aimée dans le Seigneur quand le péché n'est pas confessé ça devient normal ça devient normal quand le péché n'est pas confessé n'est pas abandonné immédiatement bien aimé un très très grand dommage est causé c'est ce que nous avons vu dans la leçon précédente j'avais dit si vous avez une bonne mémoire les bien aimés qui écoutent ces leçons de tout leur cœur j'avais dit quoi il faut savoir traiter avec son péché avant de venir dans le ministère de se lancer savoir se répentir j'avais dit immédiatement relève-toi la Bible dit quoi bien aimée dans le Seigneur j'aime ce passage de Tite chapitre 1 verset 15 qui nous dit tout est pur pour ceux qui sont pour ceux qui sont mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules leur intelligence et leur conscience sont souillés ils font profession de connaître Dieu mais il les réunit par leurs œuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre le passage est clair si tu n'arrives pas à comprendre ça ça va de pair avec ce que j'ai dit au début c'est-à-dire lorsque on commence à accepter les péchés tu penses que tu es toujours avec Dieu tu penses que Dieu est toujours là avec toi alors que Dieu t'a déjà rejeté depuis longtemps bien aimé dans le Seigneur parce que les gens commencent déjà à murmurer dans l'église et toi tu penses que tu as toujours raison tu as toujours raison lorsque les gens commencent bien aimé dans le Seigneur à murmurer toi tu commences à projeter toujours la faute aux autres aux autres mais tu as oublié que tu n'aimes plus Dieu parce que les péchés ont pris place ou ont pris place tu n'aimes plus Dieu voilà pourquoi tu te dis ici tout est pur pour ceux qui sont purs rien à réprocher et l'apôtre Paul dit à Timothée soit irréprochable mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules leur intelligence et leur conscience sont souillées parce que ta conscience bien aimée n'est plus purifiée par le sang de Jésus tu commences à accepter le péché et tu commences à commettre le péché tu as oublié que tu es un sacrificateur voilà pourquoi tu te dis ils font profession de connaître Dieu c'est à dire les gens voient comme si tu connais Dieu mais au fond ils le régnent par leurs oeuvres étant abominables rebelles parce que dans l'église tu commences déjà à faire la confusion entre l'argent de l'église et ton argent tu commences à te vanter de matériel je vis dans une villa je vis dans une maison comme ceci comme cela cela n'est pas mauvais cela n'est pas mauvais mais Dieu veut te former jusqu'à la maturité que lorsqu'il va commencer à te donner de belles voitures que ce soit rien pour toi au lieu que toi-même là tu commences tu n'aimes plus Dieu voici la différence que je fais entre servir Dieu et aimer Dieu aimer Dieu égale demeurer toujours dans la communion avec le Saint-Esprit dans la présence de Dieu après tu vas servir Alléluia et là tu vas servir Dieu pas pour des intérêts pas pour les choses parce que si tu commences par servir au lieu d'aimer d'abord Dieu tu es foutu parce que tu vas servir pour le bien de ce monde voilà lorsqu'une personne rétrograde même sa vie académique et sa performance intellectuelle spirituelle chute ses affaires tombent ou chute ses émotions s'écroulent l'impact de la volonté bien aimée dans le Seigneur et bafouer bien aimée dans le Seigneur être amoindri et dans cet état tu penses qu'un homme peut prier tu penses que dans cet état un homme peut gêner non mais tout est devenu vain toutefois de telle personne bien aimée un chant de coeur ça devient rare ah oui parce que c'est lui qui chante avec son coeur animé toujours du Saint-Esprit il va chanter à tout moment sans t'arrives pas bien aimée dans le Seigneur tu es en train de rouler un plaisir seulement comme ça t'animes tu commences à chanter tu penses aux choses de Dieu tu commences à chanter parce que ta conscience est claire mais lorsque bien aimée dans le Seigneur tu as perdu Dieu est-ce que ta conscience est-elle encore claire non les endures si bien aimée dans le Seigneur voient de moins en moins de péchés à confesser ah oui lorsque ceux qui ont une condition de coeur normale commencent à confesser ils voient davantage de péchés à confesser pourquoi parce que le coeur de Dieu le réprimande alléluia parce que il ne peut pas garder le péché il se répand tout de suite il se confesse tout de suite parce qu'il veut garder cette communion voilà pourquoi bien aimée dans le Seigneur il était très important que je parle de cette leçon sur le leadership chrétien et l'oeuvre du Saint-Esprit à nous si vraiment le Saint-Esprit habite en toi tu vas communier à chaque fois avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur on sera toujours content et il te donnera des révélations pour les ministères pour le peuple que tu diriges et d'ailleurs tu verras que le peuple ne va jamais murmurer parce que le peuple verra tout de suite que ici notre pasteur ce qu'il fait là c'est la chair alléluia les gens ne sont pas dupes il y a des adultes tu ne sais pas qui est qui dans l'assemblée dans l'assemblée il peut y avoir le président de la république il peut y avoir des rois il peut y avoir des prophètes cachés que tu ne sais pas il y a des gens révélés dans l'assemblée peut-être plus que toi mais seulement Dieu ne les a pas donné un office comme il te l'a donné alléluia alléluia il faut penser à ça voilà pourquoi bien aimé ne soyons pas des des abilloux ne soyons pas des comme des nadab bien aimé dans le seigneur alléluia ne soyons pas comme des saoul mais bien aimé soyons des véritables enfants de Dieu qui craignent Dieu soyez bénis et à la prochaine c'était votre humble serviteur le pasteur Victor Maconda de l'église universelle de Dieu l'église pour tous vous pouvez aussi partager ses enseignements pour aider d'autres frères qui sont dans le ministère soyez bénis bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz